J'ai l'écran. C'est bon, c'est bien partagé le SAP? D'accord, donc ça c'est le modèle que nous avons créé, on a vu comment introduire la géométrie, comment introduire les chargements dynamiques et statiques et les chargements mobiles. Donc maintenant, si on va à Bridge Wizard, il y a toutes les étapes, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a la température qu'on n'a pas vue, d'accord? Donc dans la température, vous pouvez, voilà, donc ça c'est, elle a été déjà créée. Vous pouvez ajouter la température par ça, Add New Guardian. Voilà, donc il faut choisir les bonnes unités et, bon, ici, on introduit la température. Donc vous savez que l'effet de la température doit être pris en compte dans les combinaisons de calculs des pans, d'accord? Donc par défaut, dans le SAP, il y a le code Ashto, d'accord? Ou bien China's code. Sinon, vous pouvez aussi choisir ici, ou bien mettre général. Donc général, si on, donc pour les gens qui n'utilisent pas ni Ashto ni China's code, on met général. Donc général, ça veut dire qu'on introduit une courbe de température. On n'est pas obligé, donc c'est une température qui est variable de, du point le plus haut de la structure jusqu'à la base. Donc la température, elle peut être variable, d'accord? Ça dépend des points qu'on choisit. Donc si on veut une seule température, voilà, donc on n'a que T1 et T2, d'accord? Donc si on veut deux points, donc il faut suivre la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Et introduire les bonnes valeurs de la température, d'accord? Bon, les valeurs de T1, T2 et T3, par exemple, sont inscrits ici, d'accord? Donc ça, c'est inclut la température différente. Donc là, si vous voulez inclure les différentes, les positifs, négatifs, ou bien seulement positifs, ou bien seulement négatifs. Donc là, généralement, il faut suivre la zone, donc c'est positif et négatif, d'accord? Et voilà. Donc il faut suivre la réglementation pour introduire les bonnes valeurs de la température, d'accord? Est-ce que vous avez vu ça dans votre... Vous avez une idée sur les températures appliquées sur les points? Est-ce que vous avez vu ça? Qui peut répondre? Non, madame, on l'a pas vu. Vous n'avez pas parlé de la température? Donc la température, par exemple... Juste pour le calcul, ça a delta L. Ça a dilatation au retrait. Eh, d'accord. Mais c'est la combinaison, mais c'est ce qu'il y a. Non, non. D'accord. Voilà, donc, si on prend la réglementation... Si on prend la réglementation... Donc ça, c'est la réglementation des charges et surcharges. Vous trouvez... Donc, dans le... Vous pouvez... Voilà, donc il y a les classifications des actions, évaluation des actions hors trafic. Donc il y a le point propre, les actions thermiques. D'accord? Les actions thermiques, c'est à la page 11. Donc on va voir. Ça va être à la page 11. Donc ça, c'est le point propre. Les variations thermiques, voilà. Donc il y a ici les variations uniformes. D'accord? Uniformes, c'est-à-dire appliquées sur tout le pont. Et vous avez des zones. D'accord? Donc, sauf spécifications contraires du CAI des causes techniques particulières et à défaut de justification plus précise, on adopte les variations de température uniformes suivantes. Donc en Algérie Nord, vous avez de plus 35 à moins 15 pour le proche et moyen sud, plus 45 à moins 20 pour l'extrême sud, plus 50 à moins 30. D'accord? Et vous avez un texte spécial pour les températures. Vous pouvez les lire, le lire. Et ici, un tableau pour le gradient thermique. D'accord? Et vous savez que si vous faisiez l'étude aussi en phase de construction, donc vous avez des valeurs de gradient. Et pendant le service, vous avez d'autres valeurs de gradient thermique. Voilà. Et ici, les températures sur les piles, si on veut donner des variations différentes dans le pont, tablier et piles. Donc, il y a aussi des températures que vous pouvez les attribuer aux piles. D'accord? Voilà. Donc, par exemple ici, ça c'est la superstructure, ça c'est les piles. Vous pouvez, si vous voulez tenir en compte ça, vous pouvez ajouter un point. D'accord? Et ici, vous introduisez les différentes valeurs. La valeur maximale et la valeur minimale. D'accord? Ok. Donc, comme ça, on a ajouté un nouveau cadre de chargement, température, qu'on peut le combiner aux différents chargements qu'on a déjà introduits dans le pont. Voilà. Donc, si on va vers define, load combinaison, plutôt define. Donc, si on va vers define load pattern, load cases plutôt, load cases, voilà, on a température, d'accord, qui a été ajoutée. Voilà. Bon. On va revenir. Ce n'est pas bien. Donc, bridge object, bridge wizard. On va à bridge wizard. On a créé la température. Voilà. Là, on a créé bridge dans gradient température. Ok. Maintenant, il faut le lier au pont. Pour le lier, c'est dans bridge object. Voilà. Dans bridge object, il faut aller à température. Modify show. Donc, ici, vous choisissez pour la travée numéro une. À température, donc, vous avez, on peut aussi attribuer le gradient, d'accord, ici. Soit on attribue une température constante, soit le gradient qu'on a déjà défini. Voilà. Et oui, il faut cocher ici. Ça y est? C'est bon? Donc, on a attribué température gradient à la travée une du pont. Et on peut faire la même chose pour la travée, pour la travée une et voilà. Donc, ici, à température. Modify. Voilà. Ok. C'est bon? Donc, ça, en ce qui concerne la température, maintenant, la pré-contrainte. Donc, si vous voulez ajouter les câbles de pré-contrainte, donc, ici, dans bridge object. Voilà, donc, il reste prestes, tendons. Donc, ici, on ajoute un tendon, c'est temps 1. Bon, ce tendon, on peut le créer d'abord. Donc, on va d'abord sortir. Donc, il faut créer le torrent. Section. Prime section. Add new property. Pardon, tendons section. Add new section. Voilà. Donc, ici, on crée un torrent, d'accord, qu'il est appelé temps 1. D'accord? Et on peut introduire la section. Je vais régler l'unité. Donc, vous pouvez introduire ici la section du torrent. Et, par conséquent, le moment d'inertie et, voilà, les caractéristiques vont être ajustés. Et aussi, le matériau du torrent. Donc, ici, par défaut, c'est le A41G6. Donc, vous pouvez aller et voir ce matériau. Donc, ce matériau a été affecté au torrent. C'est un acier qui a un poids volumique de 76,97 et un module de 200 mégas et un FY de 1600. D'accord? Tout le monde, vous avez un tableau, des fils FY, etc. Donc, vous pouvez changer en fonction de caractéristiques de votre torrent. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le torrent qui est basé sur ce type de matériau. Vous pouvez changer le matériau. Ok? Donc, maintenant, ce torrent, on va l'ajouter au pont. D'accord? On va soit abri du visage, soit directement abri du objet. Et on ajoute, on ajoute la pré-contrainte. Voilà. Donc, ici, voilà, ça, c'est le torrent. D'accord? Et on va créer un nouveau type de chargement. D'accord? C'est le pré-contrainte. Pré-contrainte avec un coefficient zéro. D'accord? Et, voilà, add new load. Donc, on a créé. Ok. Ça, c'est de type lit. Donc, il est affecté. On va changer les unités pour avoir. Voilà. Donc, ça, c'est le début. Tendance style location. Tendance end location. Donc, start to span. End of span. 25, 25. Là, vous pouvez choisir. Si le torrent n'est pas appliqué sur toute la trabée, vous pouvez choisir. Sinon, c'est du début vers la fin. Et de la fin vers le début. D'accord? Et vous choisissez la forme du torrent. Donc, généralement, le câble, il est appliqué sous forme parabole. D'accord? Avec trois points. Mais vous pouvez ajouter le nombre de points. Vous pouvez aussi appliquer ce type. D'accord? Donc, c'est la forme que vous voulez. Voilà. Là, donc, vous avez un câble qui est appliqué sur la trabée 1 et la trabée 2. D'accord? OK. Voilà. Donc, on l'a créé. Donc, sur le plan, il est au milieu. Ici, il est là. En section, il est là. Voilà. Vous voyez? S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc, ça, c'est la force de pré-contrainte qui est appliquée. Vous pouvez changer la force selon vos données. D'accord? Et, par défaut, c'est post-tension, le type. D'accord? Voilà. Ça, c'est le type de matériau qu'on a déjà vu pour les taurons. Ça, c'est la section affectée. D'accord? Et, ça, c'est le maximum discatisation. Donc, ça, c'est lorsque il va le modéliser, il va prendre un seconde de mètre comme longueur maximale. Voilà. Et vous pouvez ici introduire différentes données. D'accord? Ça, c'est les données liées aux pertes. D'accord? Donc, vous avez fait les carrés des pertes. Et, par exemple, c'est la relaxation des aciers. Les, voilà, le glissement. D'accord? Donc, vous pouvez introduire les contraintes de pertes en kilogneautant par mètre carré. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, il y a la force. Est-ce que vous pouvez expliquer les différentes fonctions au niveau de cette partie? Comment? Quelle partie? La partie de pertes. Oui. La partie de pertes, donc, ça, c'est le... Il faut les traduire. Donc, sincèrement, je ne sais pas exactement. Donc, ça, c'est l'effet de relaxation des aciers. Dans le pré-contrainte, vous avez calculé les pertes. Oui. Donc, les contraintes des pertes, il faut les introduire ici. D'accord? Donc, ça, c'est le... Par exemple, c'est les pertes dues à la relaxation des aciers. Ça, c'est le glissement. Ça, c'est... Je ne sais pas. Donc, il faut les traduire. Et vous allez trouver ce que vous avez fait en fait en pré-contrainte. D'accord? Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, vous pouvez introduire la force de pré-contrainte soit en force, soit en stesse. D'accord? Vous introduisez la force de pré-contrainte qui est appliquée sur le câble. Et donc, aussi, le torrent est modélisé en force ou là, en élément. Bon, en général, bon, si c'est en élément, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a aussi? Voilà. Move... Si vous voulez changer la distance, d'accord? Parce que le torrent, généralement, il n'est pas tracé comme ça. D'accord? Il y a un point d'excentricité sur la poutre. Donc, vous avez la position exacte du torrent. Donc, vous pouvez l'introduire ici. Donc, ça, c'est move by specific distance, by style specific offset, center horizontally. Donc, ici, vous pouvez le changer soit horizontalement, soit verticalement. On va essayer, par exemple, verticalement. La poutre A1,3. Par exemple, on applique une excentricité de 0,5. OK. Donc, voilà. Il a changé. Donc, ça, c'est faux. Peut-être moins 0,5, c'est mieux. Voilà. Et donc, ça dépend de la position exacte de votre torrent. Vous pouvez l'introduire. D'accord? Voilà. Et vous avez... Vous pouvez même introduire plusieurs points. D'accord? Vous avez introduit une longueur de 1 seconde de mètre qui a été ici. Donc, vous pouvez introduire la courbe exacte, la parabole exacte du torrent. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est beau. Donc, cette parabole, elle a été créée par 4 points. Voilà. Donc, on peut voir, visualiser les différentes coordonnées ou bien par ce tableau. C'est bon? Bon, ici, si vous avez une autre forme, vous pouvez changer la forme. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est linéaire. S'il est linéaire. Bon, s'il est paravole. Donc, le câble, généralement, il est parabolique. Donc, ça, ces 4 points, ils sont là, ils sont là avec leurs données. D'accord? Et donc, vous pouvez changer la position du câble grâce à ça. Move, Tendon. D'accord? Sinon, ici, on ne peut pas changer. D'accord? Ok. Donc, nous avons créé. Bon, il faut affecter le type de chargement qu'on a créé. C'est pré-contrainte. Donc, ça, c'est le câble. Donc, il y a un seul câble dans le pont. Maintenant, il faut chercher. Donc, normalement, chaque poutre comprend un câble ou bien plusieurs, la section, c'est-à-dire du câble. Donc, on peut généraliser. Et on met Copy to all good. Voilà. Donc, maintenant, on a un câble pour toutes les poutres. Ok. Voilà. Donc, vous voyez sur le schéma, il y a même le câble qui est créé. D'accord? Pour chacune des poutres. Donc, on va analyser. Donc, ici, voilà. Pré-contrainte. Donc, ça, c'est Modify Shell. On va d'abord les vérifier. Il y a deux parce que j'ai déjà créé une. Ah bon. Donc, ça, c'est. Donc, il a créé automatiquement. Pré-contrainte. D'accord? C'est un effort statique, bien sûr. Donc, ça, c'est en plus. Je vais l'effacer. Oui. Ok. Pour la température. Température statique. Donc, pour la température, il faut la vérifier. Je pense que je l'ai effacée. Donc, ça, c'est. Voilà, ça, c'est température. Modify Shell. Il est là. On a créé. Mais il faut l'affecter au pont. On ne l'a pas affecté. D'accord? D'accord? Donc, il faut aller à température l'autre. Voilà, dans Bridge. Assigne l'autre température. D'accord? Donc, ici. Voilà. On a déjà fait ça. Add température. Ok. Voilà. Ok. Add new température. Donc, ici, il faut créer température. Sinon, il va l'inclure avec DIT. Donc, avec un coefficient zéro. Voilà. Ok. C'est ça. Température. Voilà. Température. Donc, ça, c'est le gradient et ça, c'est le load pattern. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est load pattern. Température. Voilà. C'est bon. Et on va copier pour l'autre travail. Donc, maintenant, si on va vérifier les chargements qu'on possède. Donc, voilà. Il y a température. Il y a température. C'est un chargement statique linéaire. Puisqu'il y avait une à l'avant, c'est pour ça qu'il a mis température. Donc, on va effacer ça. Donc, on a ajouté pré-contrainte et température. Ça, c'est la pré-contrainte. Donc, ça, c'est l'indiquité en plus. On va la supprimer. Et on va lancer les analyses. Bon, l'analyse va prendre un peu de temps parce que le modèle est un modèle avec elle et mon chaîne. Donc, c'est pour ça que je vous conseille, si vous n'utilisez pas le modèle chaîne, pour le dimensionnement des piles, par exemple, vous n'avez pas besoin d'effectuer l'analyse pour un modèle chaîne. Il suffit à un modèle linéaire. Donc, l'exécution ne prend pas beaucoup de temps par rapport à celle-ci. Merci. 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 Donc, c'est bon. L'exécution est terminée. Donc, il a pris un temps de 4 minutes 55, 56. D'accord? Voilà. Donc, on va visualiser les résultats. On va voir les résultats sur le pont. Shower Bridge Forces test. Donc, ça, c'est sous l'après-contrainte pour le pont. Donc, vous voyez, sous le LU. Donc, ça donne un moment. Donc, ça, c'est le moment sous le LU. Les deux poutres sont isostatiques. D'accord? Ça, c'est pour tout le pont. Si on prend l'après-contrainte. Voilà. Donc, c'est dans le sens inverse. Donc, ça se passe bien. D'accord? C'est bien modélisé. On peut aussi voir poutre par poutre. D'accord? La pré-contrainte. Donc, la force, la variation du moment dû à l'après-contrainte. Bon. La température, je ne pense pas qu'elle a un effet important. Voilà. Donc, ça, c'est l'effet de la température. Et on peut combiner. D'accord? On peut combiner. ici. Donc, par exemple, je peux ajouter une combinaison. Donc, je vais l'appeler p pré-contrainte plus g. D'accord? Et je vais mettre ici les charges permanentes plus la pré-contrainte. Donc, les charges permanentes et g et gpp. Voilà. Plus la pré-contrainte. Voilà. OK. OK. Et je peux visualiser les résultats toujours. Voilà. Donc, je vais voir. Voilà. Donc, c'est de P plus G. Donc, c'est... Alors, on va voir. Ça donne sous l'ELU. Donc, l'ELU, c'est 28... C'est 280 000. Donc, l'ELU, ça, je trouve que c'est 1,35 G. Bon, on va prendre... Le... GPP, c'est le poids propre. Le moment du poids propre, c'est 88 000. D'accord? Et le moment du revêtement plus les trottoirs, etc., c'est 17 000. Et on ajoute la pré-contrainte. Donc, ça va donner cette combinaison. Voilà. Donc, c'est 88 000. Et la pré-contrainte seule, c'est un moment dans le sens inverse de 10 000. Bon, c'est normal parce que ce n'est pas bien dimensionné. On a introduit un seul câble par poutre avec... C'est un câble arbitraire. Donc, on n'a pas bien introduit la surface, la force, etc. Ceci a donné un moment de 10 mégans, si vous voulez, qui ne va pas réduire, bien sûr, beaucoup le moment du haut. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 maintenant c'est bon oui c'est bon d'accord donc on va voir les résultats nous étions en train de voir les résultats donc pour le poids propre on a un donc ici il faut changer d'unité on a un moment maximum de 10 000 d'accord moins 1700 un moment négatif qui est très faible parce que les poutres sont isostatiques et on applique la pré-contrainte le rôle de la pré-contrainte c'est de diminuer ce moment là j'ai dit que la pré-contrainte n'est pas bien dimensionnée elle est quelconque, on n'a pas appris un exemple concret donc elle est de 1200 moins 2000 plutôt de valeur négative donc normalement elle va diminuer le moment de qui a été de 10 000 si on prend la combinaison voilà donc on trouve c'était 10 800 c'est 10 000 le moment a diminué un petit peu mais l'objectif de la pré-contrainte c'est de bien sûr diminuer le moment entravé et dans notre cas ce n'était pas un cas réel donc si vous introduisez les valeurs réelles de la pré-contrainte avec le nombre de câbles réels et les sections adéquates donc vous allez mieux voir la réponse d'accord donc j'ai dit ici vous pouvez aussi voir pour chaque poutre d'accord et voilà donc vous pouvez dimensionner pour chaque poutre ou bien toutes les poutres avec le pont en entier d'accord donc ça c'est les poutres et ça c'est le pont en entier d'accord donc ça c'est en ce qui concerne la pré-contrainte on peut voir aussi la déformation sous la pré-contrainte les déplacements voilà voilà donc bien sûr la pré-contrainte travaille dans le sens inverse d'accord et vous pouvez voir ce que vous voulez voilà donc maintenant si vous avez des questions concernant la modélisation des pans que ce soit pour la pré-contrainte ou bien les choses qu'on a déjà vues dans les séances précédentes est-ce qu'il y a des questions madame j'ai une question oui oui monsieur comment on fait pour modéliser une entretoise dans un système de pont que ce soit métallique ou bien un pont mix comment on modélise une entretoise une entretoise oui je ne sais pas sincèrement je ne sais pas mais l'entretoise n'est pas un élément résistant donc vous pouvez la dimensionner la considérer comme élément secondaire mais sinon vous pouvez chercher sur youtube pour les entretoises moi je n'ai aucune idée d'accord une autre question oui madame à propos les appareils d'appui quelle est la matière les appareils d'appui les appareils d'appui sont variables il existe plusieurs types d'appareils d'appui ça dépend de l'utilisation ça dépend de ce qu'on a besoin pour les zones de forte sismicité on peut utiliser des appareils d'appui non linéaires avec des amortisseurs etc mais pour les zones sismiques de faible les zones de faible sismicité généralement ce sont les appareils d'appui à l'estomère freté sont utilisés tels que par exemple pour l'autoroute est-ouest ce sont des éléments surtout la région ouest ils ont utilisé des appareils d'appui à l'estomère freté d'accord madame est-ce que notre mini projet on les modélise bien sûr je vous ai montré comment on les modélise et vous ne savez pas comment les calculer alors pour les calculer bon pour le mini projet vous pouvez prendre la même valeur qu'on a introduit le pont ce n'est pas un problème d'accord mais c'est simple vous pouvez calculer la rigidité je vais vous montrer comment d'accord il y a un document qui est un document qui vient avec le RPA c'est un guide où il y a un exemple détaillé je vais le mettre sur Teams il va vous aider dans le surtout dans les projets de fin d'études d'accord alors je vais me rappeler où je l'ai mis je crois ça on quitte exemple voilà ça c'est un exemple un pont donc ça c'est cet exemple il est calculé manuellement d'accord vous pouvez le modéliser et voir donc ça c'est pour l'appareil d'appui G c'est 1,2 souci il y a pas de calcul de G voilà donc pour le calcul de la raideur des appareils d'appui la rigidité elle est calculée par cette formule c'est N fois G fois A fois B avec G c'est le module de 6 A et M donc qui a été donné plus haut A et B les dimensions en plan de l'appareil E l'épaisseur totale du caoutchouc N le nombre d'appareils d'appui par élément porteur bon N si vous voulez calculer la rigidité parce que ici ils ont fait une modélisation par un seul un seul degré de liberté d'accord donc ici vous n'êtes pas obligé de multiplier par N donc la formule de rigidité par appareil d'appui c'est G fois A sur E et vous avez ces dimensions sur le plan d'accord si on prend par exemple le plan AutoCAD donc le plan qu'on utilise le PK41 donc si on prend le PK41 il y a un schéma de l'appareil d'appui où vous pouvez tirer les différentes caractéristiques et bien sûr ces caractéristiques lorsque vous faites l'étude du pont elles se dimensionnent vous pouvez voir ça dans les projets de fin d'étude donc on dimensionne A ou B ou E selon une force d'accord il doit résister à la force appliquée donc on attend qu'il le de logiciel alors ici par exemple ils ont calculé ils ont trouvé voilà 4 4 4 ils ont multiplié par 4 donc c'est 19 2000 mais c'est les 4 appareils d'appui ensemble madame oui madame les dimensions de l'appareil d'appui non bon moi j'ai dit les mini projets vous pouvez prendre la valeur je vous montre ça pour vous d'accord les mini projets si vous n'avez pas trouvé l'appareil d'appui c'est pas un problème moi je vous montre juste dans l'exemple qu'on a fait le pk 41 ça existe mais les autres j'ai pas vérifié je sais pas donc si on prend par exemple cet exemple là donc ça c'est donc ça c'est la poudre donc on va aller d'appui en principe ça existe c'est la poudre c'est la poudre C'est parti. Voilà, donc ça c'est l'appareil d'appui. Donc vous voyez, c'est partagé l'autocadre. Donc ça c'est un appareil d'appui 250 x 300. Donc ça c'est bien partagé. Oui, oui. Donc ça c'est l'annotation des appareils d'appui de type élastomère frétée. D'accord, c'est 250 x 300 x 4, 10 plus 3. Donc 250 ou 3, ce sont les dimensions A ou le B. Alors, on va revenir. E, c'est l'épaisseur totale du caoutchouc. Voilà, il faut que je me rappelle. Ça veut dire qu'il y a quatre couches avec une épaisseur de 10, je crois. Donc ça c'est, vous calculez l'épaisseur à partir de ça. Vous pouvez trouver la liaison. D'accord ? Et vous pouvez calculer le G. D'accord ? C'est bon ? Pour le mini-projet, vous pouvez prendre la valeur qu'on a introduite. Parce que vous allez trouver des valeurs qui se ressemblent. D'accord ? Une autre question ? Madame, j'ai une question. Oui, monsieur. Dans la modélisation des ponts métalliques, comment on peut avoir l'information concernant le type d'acier à prendre en compte pour les pôtres ? C'est une donnée. En principe, ça vient avec le plan. Par exemple, si vous prenez ça, si vous prenez ce projet-là, normalement, vous avez toutes les données. Mais par exemple, ici, sur la cartouche, déjà, vous avez quelques données. D'accord ? Je ne sais pas où est-ce qu'il y a une présentation. Parce que dans un plan que vous avez donné, parce qu'on a vu des poutres métalliques. Oui, exactement. En PRS. Donc, on a de la difficulté pour introduire les valeurs de F, U ou F, Y. Ah, d'accord. Donc, concernant les mini-projets. Oui, madame. D'accord. Donc, je vais vous envoyer les… Sinon, vous pouvez prendre l'acier ordinaire, normal, de son style, style à SAP. D'accord ? Vous prenez le matériau style du SAP. D'accord ? Mais sinon, pour un projet réel, il faut prendre les données correspondantes. Vous avez entendu… Vous m'avez entendu ? Oui, j'ai entendu. D'accord. Donc, vous prenez le matériau style. Parce que ça ressemble. Ce n'est pas assez en acier. C'est la même chose. Ce sont des poutres continues, je crois. Ce ne sont pas isostatiques dans ce cas-là. C'est le PK39. Une autre question ? Madame ? Oui ? Comment on modélise l'hôtel plat central ? Quoi ? L'hôtel plat central dans un pot. Je n'ai pas bien entendu. Pardon ? Vous pouvez répéter ? L'hôtel plat central, au milieu des devoirs. Pour notre projet, on a le type PC au milieu des devoirs. mais… C'est un élément secondaire. Il n'est pas modélisé. Si j'ai bien compris. Alors, ce n'est pas nécessaire pour le modéliser. Vous pouvez m'écrire le mot ? Vous pouvez m'écrire le mot sur… Je pense que c'est le terre plein central. C'est le terre plein central, d'accord. On ne le modélise pas, on ne le modélise pas. On ne modélise que des éléments résistants. Bon, j'ai vu… Bon, moi, je vous ai expliqué que même les chargements des trottoirs, les chargements du revêtement, etc., on prend un pourcentage et on l'ajoute. D'accord ? Mais, j'ai vu dernièrement sur YouTube, dans une version récente, la version SAP 2020, ils ont amélioré la partie pont et ils peuvent introduire les trottoirs, le revêtement et ils ont ajouté des détails pour le pont. Mais, pour cette version, même si vous allez ajouter des chargements, lorsque vous cliquez sur Bridge Object OK, tout va s'effacer. Il ne va rester que les choses qui sont automatiquement créées. Je vais vous montrer. Si, par exemple, je vais appliquer une force ici, par un single load force, d'accord, et je vais ensuite passer à Bridge et je clique sur Bridge Object OK, la force, elle va s'annuler parce que dans cette partie du pont, il ne va prendre que les choses qu'on a modélisées à l'intérieur de cette rubrique. D'accord ? Si on sort et on ajoute quelque chose, puis on revient, il va les effacer. D'accord ? Donc, si vous tenez à modéliser ça, vous pouvez juste ne pas revenir à Bridge, ajouter ce que vous voulez. Donc, si vous avez une charge au milieu du pont là, vous pouvez l'ajouter, mais il faut faire attention à ne pas revenir à Bridge. D'accord ? Mais je dis, dans des nouvelles versions, on peut trouver beaucoup d'options ajoutées. Bon, l'essentiel dans la modélisation en éléments finis, c'est les éléments résistants. D'accord ? C'est les piles, les poutres. D'accord ? Mais autre chose, c'est-à-dire, c'est en plus. Une autre question ? Madame ? Oui, monsieur ? Est-ce que le module de l'acidité de l'acier est constant ? Bien, ça dépend du type d'acier. Oui, il est constant. Ah, d'accord. Il y a un ordre de grandeur, vous pouvez trouver, c'est-à-dire, des valeurs qui sont un peu, qui ne sont pas loin. C'est 200 000, je crois, mégas. C'est ça ? Oui, on en a quand même. Donc, vous pouvez trouver 219, ça dépend des réglementations. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça ? D'accord ? C'est comme le béton. Madame, on travaille juste avec l'acier et le béton, les matériaux. Pour vous parler des mini-projets ? Oui, madame. Oui, ce sont des ponts simples, c'est l'acier et le béton, il n'y a pas autre chose. Donc, si vous voulez ajouter la... Bon, vous ne pouvez pas ajouter la pré-contrainte parce qu'il faut la dimensionner, donc ce n'est pas la peine. La pré-contrainte, on ne peut pas la modéliser, sauf après une étude de pré-contrainte. D'accord ? Donc, pour la pré-contrainte, il y a un nouveau matériau, c'est le matériau des torrons qui a une haute résistance. Madame ? Oui ? Concernant les combinaisons qu'on doit utiliser, on consulte le règlement pour prendre toutes les combinaisons ou bien ce qu'on a déjà fait ? Non, ce n'est pas la peine. Donc, je vais m'expliquer plus. Concernant les mini-projets, je ne vous demande pas de faire une étude réelle d'un pont parce que c'est difficile et ça prend beaucoup de temps. Et moi-même, je ne vous ai pas donné la méthode exacte. Donc, ceci, vous allez le faire dans le projet de fin d'études ou bien après dans votre carrière. Il faut rassembler toutes les données de différentes matières. Donc, dans différentes matières, vous avez vu, dans chaque matière, vous avez vu des éléments de dimensionnement de pont, etc. Donc, moi, je ne peux pas vous demander tout ça. Moi, l'objectif de cette matière, c'était la modélisation des ponts. Donc, à travers les mini-projets, je veux savoir si vous avez compris comment modéliser. Maintenant, la combinaison, si elle est juste ou fausse, ce n'est pas différent pour moi. D'accord ? Je ne vous juge pas sur les détails. Je vous juge sur la modélisation. C'est-à-dire, je pose la question comment introduire une combinaison, mais pas quelle est la combinaison. D'accord ? Vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, si vous pouvez me répéter ce que nous avons fait, c'est largement suffisant. Maintenant, après, parce que pour les combinaisons, il faut voir la réglementation parasismique, voir toutes les combinaisons, ensuite voir les combinaisons dans les DTR, etc. Donc, c'est un travail à faire. Et il n'a pas une relation directe avec la modélisation. D'accord ? Moi, c'est-à-dire, l'objectif, c'est modéliser. D'accord ? Je vous évalue sur la modélisation, pas sur les connaissances, sur les ponts. D'accord ? Oui, c'est bon. Maintenant, si vous voulez introduire les bonnes combinaisons, c'est une bonne chose, ça reste pour vous. Vous pouvez les trouver dans les PFE et dans les matières que vous avez fait. Autre chose ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Vous pouvez toujours me consulter en m'envoyant des questions par mail ou sur Teams. D'accord ? Et on se voit la semaine prochaine. Préparez-vous pour la modélisation. Donc, on va donner 20 minutes pour chaque groupe. Et 5 minutes pour quelques questions. D'accord ? D'accord, madame. D'accord, madame. Merci. Oui, bon courage. Merci, madame. Merci, madame. Bonne fin de journée. Merci, également. Merci. Merci, madame. Merci. 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 Merci.